La République du Haut-Karabakh cesse son existence. Toutes les institutions gouvernementales et organisations seront dissoutes à partir du 1er janvier 2024. C'est ce qu'indique un décret publié ce jeudi par les dirigeants de la région, aujourd'hui sous le contrôle de Bakou. La publication de ce communiqué intervient une semaine après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan, qui a tué 200 Arméniens du Haut-Karabakh et qui a coûté la vie à 193 soldats azerbaïdjanais. Sur les 140 000 habitants de la région, ils sont plus de 65 000 à avoir fui en Arménie, selon Erevan. Autre objet de tension entre les deux pays, le corridor de Zanghezour. Ce couloir doit permettre de relier directement l'Azerbaïdjan, l'enclave du Naritshevan et la Turquie, en passant par l'Arménie. Ce sujet aurait été abordé ce lundi par Ilham Aliyev et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Mais pourquoi ce sujet est-il si stratégique ? Parce que l'Arménie est inquiète de voir son intégrité territoriale mise en péril par la création de ce corridor. Pour Emerta, Alan Branger s'est rendu fin mai dans la ville de Maigri, à la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Lors de son reportage, notre journaliste a interrogé les habitants sur la création de ce couloir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne veulent pas de ce corridor écouté. Considéré comme un droit naturel par Bakou, ce projet routier représente l'un des désaccords les plus controversés entre les deux États. Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, prône la création d'un couloir à l'intérieur même du territoire arménien, qui ne serait soumis à aucune juridiction ni contrôle douanier. Mais à ça, les Arméniens, ils s'y opposent. Vous savez, on ne peut pas avoir un avis positif par rapport à l'ouverture de ce corridor. Même entre nous, dans le village, nous ne voulons même pas en parler. La mise en place du corridor de Zanghezour serait inacceptable pour nous. Le gouvernement de Nikol Pachinyan n'est pas opposé à l'ouverture d'une route, mais s'il y a bien une chose qui l'en empêche, il s'agit des déclarations virulentes du président azerbaïdjanais. Bakrat Zakarian, le maire de la ville de Mairie, a accepté de répondre à nos questions. Écoutons-le. Avant toute chose, il est important de notifier que la notion de corridor est large. Et dans notre cas, elle n'a pas été encore clarifiée en détail. Nous comprenons tous que cette route peut apporter des avantages économiques à notre région comme à notre pays, mais actuellement, ce ne sont pas de ces avantages-là dont nous avons besoin. Nous privilégions la sécurité avant l'économie. Bien sûr, le développement de l'économie est très important dans la commune, dans la région et même au sein de l'État. Mais les Arméniens et moi-même ne souhaitons pas que l'économie ne se développe en parallèle de la diminution de la sécurité. Un tel développement n'est pas à envisager. Interrogé sur la possible ouverture du corridor de Zanghezour, Bakrat Zakarian a confié son avis personnel. C'est une question géopolitique assez large. Et je ne pense pas que je dois être la seule personne à y répondre. C'est pourquoi je répondrai à cette question en tant qu'habitant et non pas en tant que chef de la commune. Bien sûr, le corridor représente une menace. Le simple fait qu'un Azerbaïdjanais puisse traverser le territoire de la République d'Arménie est un danger. Il y a encore énormément de maires et de pères qui ont perdu leur fils durant la guerre. Et notre région est spécialement plus impactée par ce phénomène. Imaginez les situations tirées par les cheveux que cette route pourrait créer. Par exemple, il y a un accident entre deux voitures. L'un est un citoyen d'Arménie, l'autre est un Azerbaïdjanais. Que peut-il arriver ? Cela peut être très très grave. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'arrêterait ou qu'il s'écouterait. Et encore plus si notre citoyen mis en cause est une mère, un père, un frère ou même un membre de la famille d'un soldat mort au combat. Le maire s'est aussi exprimé sur le sujet de l'Iran, qui accompagne le pays dans ce litige depuis maintenant quelques années. Les relations que nous entretenons avec la République islamique d'Iran sont très importantes et nous les apprécions. Cela tant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. D'ailleurs, l'Iran et la France sont les deux seuls pays qui ont exprimé leur soutien sur le plan sécuritaire arménien par rapport à cette situation à laquelle nous devons faire face. Et nous en sommes très reconnaissants. L'Iran s'oppose aussi fortement à ce projet qui couperait sa frontière avec l'Arménie. Ce qui impacterait forcément leur relation commerciale et qui permettrait une plus grande importation turque dans la région. Ce qui est grandement redouté par la République islamique. Non, les Iraniens sont des amis pour les Arméniens, même s'ils ne sont pas beaucoup à mairie. Eux comme nous, savons que ce corridor causerait beaucoup trop de problèmes pour les Arméniens du Siunic. C'est simple. En fait, il n'y aura pas de corridor de Zangizur avec l'Azerbaïdjan. Parce que ni les Arméniens, ni les structures internationales, ni l'Iran, ne permettront aux Azerbaïdjanais d'ouvrir ce corridor. Nous n'avons aucun problème avec les Iraniens à la mairie. On en accueille même dans notre maison d'hôtes. Les relations qu'entretiennent l'Iran et l'Arménie sont très importantes. Et encore plus pour la ville de Mairie. C'est un pays voisin qui a toujours assumé son soutien pour notre cause. Alors, pourquoi nous chercherons des problèmes avec eux ? Des analystes azerbaïdjanais, qui a confirmé déjà en septembre 2022, que si l'Arménie refusait de prendre des mesures pour ouvrir le corridor, alors des mesures similaires seraient prises au corridor de l'Alchimie. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis le 12 décembre. Un blocage illégal empêche tout déplacement entre les deux régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Situé à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise du corridor de la Chine, on se retrouve à Goris, qui est aussi la dernière ville avant la route menant en Arsar. Ici, les réfugiés arméniens qui ne peuvent pas rentrer chez eux s'entassent dans les hôtels, en attendant que la frontière y ouvre. Dans le centre-ville, la tension se fait ressentir, et l'ambiance est pesante pour tous ces Arméniens, qui ne savent pas de quoi est fait demain. A une vingtaine de kilomètres de Goris et de Kornitzor, le village de Terres fait face à des attaques répétées qui ont coûté la vie à quatre militaires arméniens et en ont blessé six autres en avril dernier. Les militaires azerbaïdjanais ont même pénétré le territoire arménien durant cette attaque, ce qui remettait en cause tous les accords et cessait le feu. Certains habitants ont accepté de répondre à nos questions, à visage caché. Ce que vous voyez là, c'est l'ancienne route pour aller en Arsar. Ce qui est juste devant nous, là, sur la montagne, c'est le village de Bernsor. Nous ne pouvons pas y aller maintenant parce qu'il n'y a plus de route accessible. Les seuls qui peuvent emprunter ce semblant de chemin, maintenant, c'est les militaires russes. Pour qu'ils atteignent la frontière, ils doivent tourner, prendre la nouvelle route qui est juste à droite. D'ici même, on peut voir l'Isagore, qui est là, Bernsor, Chouchi, et juste après, c'est Tepanakert. Notre village a été donné au Tur, aux Azerbaïdjanais. Je lui demande qu'est-ce que la route soit réouverte et cela le plus tôt possible. Mon frère fait actuellement son service militaire dans le Haut-Karabakh et j'ai peur pour lui. Il faut ouvrir cette route et laisser le peuple arménien vivre en paix, comme c'était le cas avant. J'ai entendu dire que l'Arménie devrait donner des villages aux Azeris afin que le corridor de la Chine réouvre. À ce qu'il paraît, il faut aussi des signatures des deux pays pour que cela soit effectif. Si c'est nécessaire, moi, en tout cas, je souhaite que le gouvernement signe. Le plus important pour nous, c'est de vivre en paix. Vous avez déjà entendu des coups de feu dans le village ? À quoi cela vous fait penser ? Et est-ce que vous avez déjà envisagé de partir ? On est habitué à entendre les coups de feu à terre. Enfin, ça fait 53 ans que je vis ici. Je ne peux pas et je ne veux pas tout laisser du jour au lendemain à cause de ça. J'aime l'Arménie. Tous les villageois de terre aiment l'Arménie. Si nous quittons le pays, où devrions-nous aller ? Nulle part. C'est ici chez nous et c'est là que nous voulons y vivre. Quel est votre avis sur les actions de la force de médiation russe pour maintenir la paix à terre ? En êtes-vous satisfait ? Il n'y a pas énormément de Russes, vous savez. Et en plus, certaines de leurs actions nous font douter de leur utilité. C'était mieux avant. Et les Français ? Est-ce qu'ils sont présents eux aussi ? Les Français, au contraire, nous aident beaucoup. C'est pour ça que nous apprécions leur présence dans le village. Lorsque je me suis rendu dans la région du Sunnik, ce qui m'a le plus heurté, c'est la proximité des villages avec les postes militaires azérés, qui ressemblent d'ailleurs étrangement à des tranchées. Par exemple, pour le village de Kornitzor, la zone de danger est à moins d'un kilomètre du village et à plusieurs kilomètres de là où elle devrait être. On parle véritablement de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Presque tous les jours, il y a de nouveaux tiens. Et le fait que cela ne surprenne plus les habitants et qu'ils soient habitués par ces offensives, ça procure un sentiment de désespoir face à cette injustice. Dans le discours des habitants, une grande majorité parle même souvent d'injustice des soldats russes. Étonnamment, c'est la France qui apparaît comme un véritable acteur clé. Après de nombreuses discussions, j'ai compris que par les aides humanitaires apportées par la France, l'espoir est encore présent. Il y a deux ans, j'avais reçu un papier de la part d'un vieux monsieur pendant que je faisais une distribution dans le village d'Arabus. Sur ce papier, il y avait marqué « Merci à la France, vous nous avez sauvés ». Ces quelques mots résument parfaitement la détresse de ce pays qui ne sait plus en qui placer ses espoirs tant les désillusions sont courantes. Le Premier ministre arménien Nicole Pachignan et le président Azerbaïdjan et Ilham Aliyev ont prévu de se rencontrer le 5 octobre prochain à Grenade en Espagne. Plusieurs autres dirigeants européens seront présents à l'image d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz ou encore du président du Conseil européen Charles Michel. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501